Musique Une conférence, trois regards sur l'oeuvre photographique de Félix Arnaudin, c'est le riche programme qui était proposé le 10 mai aux archives départementales des Landes. Folchloriste, ethnologue, historien, Félix Arnaudin est l'imagier de la Grande Lande aux plus de 3000 clichés, obsédé par la disparition d'un monde auquel il aura consacré toute sa vie en asset, celui de la Lande, avant la forêt industrielle de Pins. Toute son enfance, Arnaudin se vit dans des paysages de l'ancienne Lande, agro-pastorale. Il y avait déjà des pins, mais on n'avait pas ce point. Il part 3-4 ans à Mont-de-Marsan et c'est en revenant de Mont-de-Marsan que déjà il voit les pins qui commencent à pousser autour et là d'un seul coup le paysage se bouche progressivement autour de lui. Et c'est ce problème fondamental qui génère ensuite tout le travail de collecte et de photographie pour essayer de conserver un monde en voie de disparition ou même totalement disparu. Tout est mis en scène, mais la totalité des éléments qu'il rajoute dans une scène ou les scènes qu'il construit qui sont comme des scènes cinématographiques, par exemple les laveuses, effectivement ne racontent pas un moment de réalité, mais elles touchent à une vérité profonde de la Lande. Et c'est toute l'œuvre d'Arnaudin qui joue sur ce lien entre réalité et vérité. C'est cette ambiguïté qui est au cœur de l'œuvre et qui en fait aussi la profonde. Parce que si aujourd'hui on essaie de dire qu'est-ce que c'était que les Landes du 19e siècle, et bien c'est Arnaudin qui vient tout de suite. Mais il faut faire attention en même temps à savoir que est-ce que les scènes qu'il montre ont existé, en tout cas l'esprit de ces scènes a existé. Rigueur, sens aigu de la composition. Félix Arnaudin est un photographe obsessionnel qui met en scène et travaille son cadre jusqu'à ce qu'apparaisse l'image attendue. Quand il entame des séries jusqu'à une trentaine, quarante ou cinquantaine photographies où il va faire reposer les jeunes filles dans des poses très précises, en leur dictant les gestes, le positionnement des outils, le regard et ainsi de suite, il est bien au-delà effectivement d'une intention documentaire, mais il recherche précisément une représentation et vraiment une écriture esthétique à son travail. Il travaillerait de façon instantanée en reportage, il ne pourrait pas maîtriser les gestes des personnes qui seraient là. Et c'est en ça que même s'il a essayé à certains moments à travailler sur des émulsions beaucoup plus rapides, ça ne lui a pas donné la satisfaction parce qu'il ne pouvait plus maîtriser les gestes, les outils, les regards et autres. Donc il reste toujours sur un travail un peu figé, mais qui est justement complètement pédagogique. Pour le public, l'œuvre unique et immense se confond avec son auteur. Opposé au progrès qui défigure la grande lande, conscient que le monde avance sans lui, Félix Arnaudin donne à voir un homme qui refuse tout compromis. Ce qui me touche beaucoup, c'est sa façon de montrer le paysage comme lui le ressent. Il est resté fidèle à ce qu'il était, il ne s'est pas laissé endormir par des techniques justement, par la couleur, par des méthodes particulières. Il est resté vraiment, il est resté fidèle. Donc moi c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et puis son regard sur les gens. Sur aucune de ces images, les gens ne sont, entre guillemets, je vais dire mal montrés. Ils sont respectés. Félix Arnaudin est une figure emblématique et incontournable des Landes. Depuis 2001, sa maison natale à Labouère héberge la maison de la photographie des Landes où de jeunes artistes s'inspirent de son œuvre. Le fond Félix Arnaudin est réparti entre les archives départementales des Landes, le musée d'Aquitaine et le parc naturel régional des Landes de Gascogne. Retrouvez la pratique photographique et l'engagement artistique d'Arnaudin au pavillon de Marquez au travers de l'exposition Félix Arnaudin, le guetteur mélancolique jusqu'au 11 novembre 2016.